On a vu la note de Cédric Guille à la barre fixe. Un bon spécialiste aussi à cet engin. L'an passé, au tournoi de Moscou, il avait impressionné et gagné la première place devant Russes, Japonais et Chinois. Alors il a un bon lâcher de barre. On voit le style et l'élégance aussi là. Un sage sur le dos après un grand tour sur le bras. Vous voyez, belle ligne de jambes. Vous voyez, un stade d'air de la pousse cubita. Vous voyez, Salto arrière, Salto avant, pardon, portendu avec une pirouette complète avant la reprise de barre. Je vous rappelle, le Poporello. Alors c'est vrai que c'est plus fluide que Marais, mais c'est moins, moins spectaculaire. On est d'accord ? Oui, mais c'est très, très beau. C'est limpide, c'est pur. On a un double arrière tendu avec le double vrille en finale. Chupide. Bon, voilà, rien à dire, même si le style et le rythme sont différents. Regardez le travail des pinces extraordinaires sur cette barre d'acier extrêmement flexible qui ne ront jamais, c'est ce gymnaste qui en principe la manque, s'il commet une faute d'appréciation. Et bien là, dans le cas présent, avec Cédric Guille, il a maîtrisé parfaitement ce mouvement au rythme qu'il a choisi. Alors que c'est vrai, Florent Marais nous avait donné une impression de vitesse d'exécution par rapport à Cédric Guille qui devrait obtenir une note prévoisine de 9,70, je pense. Merci.